Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Babert. La Cour CIODIH a rejeté toutes les demandes de l'Azerbaïdjan et a envoyé un avis urgent au comité des ministres de la CIO. Le président azerbaïdjan est développé de fausses thèses, essayant de créer des bases artificielles pour une agression militaire contre l'Arménie et l'Artsakh. Fondation Tatoïan Les massacres d'Arménie et Nabakou sont l'une des manifestations les plus sanglées de la politique génocidaire de l'Azerbaïdjan, David Babayan. Une tombe creusée dans l'Europe a été découverte dans la province de Samosat en Arménie Occidentale. L'Union Européenne a l'intention d'envoyer une nouvelle mission d'observation en Arménie pendant un mois, deux ans dans un mois. Le livre « Environnement de l'histoire folklorique » a été publié sous la paternité de Sergei Bartanyan. La ville de Babert en Arménie Occidentale ne est connue sous d'autres variants du nom, Beibourg, Sombatavan, etc. Elle est mentionnée soit comme une ville forterasse et soit comme une ville. Dans l'état mancien, elle faisait administrativement partie de la province d'Ospère de la Grande-Arménie et à l'époque moderne. Elle faisait partie de la région d'Erzurum de la province d'Erzurum. Babert est située dans la vallée de la rivière Choror, sur la rue de Trabzon à Karine, à une altitude de 1.680 mètres au-dessus du niveau de la mer, au pied de la montagne Kop. La ville est entournée de montagnes basses sur des trois côtés. Il y a des jistements d'argent et des mines de cuivre dans les environs de Babert. Il y a aussi des sources minérales dans les environs. Babert a mentionné Mofsès Cholenati pour la première fois dans l'histoire arménienne en relation avec les événements politiques du premier siècle. Avec la division de l'Arménie en 387, Babert passa également sous le contrôle de l'Empire Byzantine dans le cadre de la région de Karine. En tant que ville fortifiée et carrefour commerciale important sur la route de transit, Babert a souvent fait l'objet de conquêtes étrangères. A la fin du XIXe siècle, sa population atteignait 6.000 personnes et à la veille de la Première Guerre mondiale, elle atteignait 30.000 personnes, dont 10.000 arméniennes. Babert était l'un des centres importants de l'écriture arménienne médiévale et était un centre épiscopal. Ici, des manuscrits de nature et de contenu différents écrits au XVIIIe, XVe et XVIIe siècles sont parvenus jusqu'à nos jours. La vie culturelle arménienne s'est éteignée au situ en 1915 après le génocide, quand la ville a été complètement dépeuplée. Le bureau de représentants de la République d'Arménie sur les questions juridiques internationales a rappelé que le 22 décembre 2022, l'Azerbaïdjan a cessé la Cour européenne, exigeant l'annulation de la décision d'appliquer une mesure provisoire. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan a exigé d'appliquer des mesures provisoires contre l'Arménie, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures relevantes de sa juridiction, visant à assurer un traitement adéquat des personnes se trouvant sur le territoire ceci de l'Azerbaïdjan, dans la localisation temporaire des gardes de la paix rousse, et ayant besoin d'une assistance médicale urgente à éviter de créer des obstacles dans cette direction. En réponse, le bureau de représentants de la République d'Arménie pour les affaires juridiques internationales a envoyé des informations régulièrement mises à jour à la Cour européenne en décembre 2022 et janvier 2023 sur la situation humanitaire difficile à Nartsa, retour de la route Berzor. Dans le même temps, le bureau de représentants pour les affaires juridiques internationales a demandé à la Cour européenne d'envoyer une notification immédiate au comité des ministres de Conseil de l'Europe concernant le non-respect par l'Azerbaïdjan de la décision de la Cour européenne de 21 décembre 2022. La Cour européenne, tenant compte des arguments présentés par les partis, a rejeté le 17 janvier les demandes de l'Azerbaïdjan dans leur intégralité, laissant la décision de 21 décembre 2022 en vigueur. La Cour européenne a également rejeté la demande de l'Azerbaïdjan d'appliquer une mesure promisoire contre l'Arménie. L'Arménie occidentale a transmis des requêtes contre l'Azerbaïdjan à la demande des Arméniens d'Artsar pour protéger les trois des Arméniens autochtones. Les trois dernières requêtes ont été prises à compte. En décembre, un certain nombre d'autres requêtes sont en préparation. Le dictateur d'Azerbaïdjan en 2023, avec son discours du 10 janvier, développé de fausses thèses en falsifiant l'ouvertement des faits historiques et juridiques, il appelle les territoires de la République d'Arménie l'Azerbaïdjan occidentale. La Fondation Tatoïenne a publié un message à ce sujet qui stipule spécifiquement. Avec ce discours, le président azorbaïdjanais incite à la haine et à l'inimitié arménienne. Il essaie également de créer des bases artificielles pour une agression militaire contre l'Arménie et l'Artsar. Avec deux faux faits, en matière de délimitation des frontières étatiques, l'Arménie et le peuple arménien sont ouvertement menacés d'agressions militaires, de guerres par falsification de faits. Le président azorbaïdjanais parle ouvertement le langage de la force et de la menace, utilise des mots et des expressions qui dégradent la dignité de tout le peuple arménien, de toute la population d'Arménie et d'Artsar. Elles sont de nature menaçante. Les manifestations de son fascisme sont évidentes. Certaines parties des discours du président azorbaïdjanais ont été sélectionnées par la Fondation Tatoïenne et envoyées à l'OSIO, au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, au Comité contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe, au Commissaire des droits de l'Homme, trois des Nations Unies du Conseil de l'Europe et d'autres organismes internationaux. L'Arménie occidentale a présenté à plusieurs reprises des faits selon lesquels les manifestations de discrimination raciale et les discours de haine contre les pays voisins se multiplient en Azorbaïdjan occupé. Et quand à la thèse selon laquelle les Arméniens natifs d'Artsar peuvent vivre avec les Azorbaïdjanais, nous ne pouvons penser à nos citoyens qu'une seule question à laquelle réfléchit. Où vivant les Arméniens de Bakou et d'autres villes aujourd'hui ? L'ancien ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, l'expert David Babayan, considère les massacres d'Arménien à Bakou comme l'un des cas des manifestations les plus sanglantes de la politique génocidaire mise en oeuvre par l'Azorbaïdjan. Dans une conversation avec Armén Presse, David Babayan a souligné qu'en 1990, le 13 janvier est l'un des pâques les plus tragiques et les plus noirs de l'histoire du peuple arménien. Ce jour-là, des massacres massifs d'Arménien ont commencé à Bakou, la capitale de l'Azorbaïdjan. Nous devons être unis, mener la bonne politique, former une société éduquée et patriotique. Ce n'est qu'alors qu'il sera possible d'éviter des épreuves sévères, comme les pogroms qui ont eu lieu à Bakou, a déclaré Babayan. Selon lui, des programmes de dépopulation sont menés par l'Azorbaïdjan début des décennies et les massacres de Bakou ont été parmi les cas les plus sanguins de la politique génocidaire mise en oeuvre par l'Azorbaïdjan, passant à la question de savoir quelles mesures devraient être prises pour restaurer les droits des citoyens touchés par les massacres de Bakou. Babayan a noté que tout d'abord, politique tenir l'Azorbaïdjan responsable est à imposer des sanctions, mais il est peu probable que la communauté internationale franchise cette étape en ce moment, en fonction de ses propres intérêts. S'exprimant depuis diverses plateformes internationales sur les problèmes rencontrées par l'État d'Arménie, l'Arménie occidentale aborde spécifiquement l'Azor à l'étroit des Arméniens d'Azor. Ce qui se passe actuellement dans notre région est le résultat du silence et de la négligence de la communauté internationale vis-à-vis de ses engagements. Au cours des travaux de construction de routes dans l'une des provinces de la province de Saint-Mossat en Arménie occidentale, l'opérateur de la machine est tombé sur des ossements humains. Les travailleurs ont signalé la situation à la direction du musée de Saint-Mossat. Les archéologues qui sont venus dans la région ont découvert des tombes creusées dans le roc de la période romaine et cinq squilettes humaines. À la suite de l'examen, il a été constaté que les os avaient 1 600 ans. Le territoire a été mis sous protection. Il existe de nombreuses tombes arméniennes en pierre similaire en Arménie occidentale. Les Arméniens étant les natifs de la région ont fait tout leur travail avec des objectifs durables. Malheureusement, les nommandes qui ont pénétré dans la région il y a quelques siècles ont aujourd'hui espolié les terres arméniennes et nos magnifiques édifiés qui a pris de destin. L'Union européenne a l'intention d'envoyer une nouvelle mission d'observation en Arménie dans un mois, cette fois non pas pour deux mois, mais pour un mois ou deux ans. Selon les sources du rapport Liberté, la semaine dernière, ce projet a été accepté par le Comité politique et de sécurité du Conseil européen. Et hier, il a été approuvé par la principale structure chargée des missions d'observation, le Comité des affaires civiles de gestion des crises, contrairement au groupe de 40 membres envoyé en octobre dernier, qui a été déployé sur la ligne de front arménien à Zobadjanès. Cette fois, les observateurs européens patrouilleront surtout le territoire de la République d'Arménie. Comme la mission précédente, ils seront désarmés. La monographie de l'ethnographe arménien, folkloriste, hamchénologue, Sergei Vartagnan, l'environnement de l'histoire folklorique, version d'une histoire amusante d'Arménien Hamchen convertie a été publiée à Yerevan. Un concnet en fait étant sur la base des informations publiées sur la page Facebook de Sergei Vartagnan. Selon l'auteur, la version la plus ancienne de cette histoire remonte à 1860, enregistrée à Chouchi. Les origines de toutes les histoires ont été publiées dans la section origineux traduction de la monographie. L'auteur ajoute que dans ce livre, pour la première fois dans la philologie arménienne, une tentative est faite de comparer le folklore des Arméniens chrétiennes et islamiques. C'est aussi la première fois qu'environ 40 divertissements avec des intrigues communes sont combinés dans un seul livre. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501